Eric, nous sommes dans une salle étonnante parce que bon, c'est un entrepôt, alors bon voilà, il y a des racks, c'est pas les racks informatiques, on n'a pas l'habitude, par contre c'est la destination de cette salle qui est tout à fait originale. Tout à fait, donc on profite en fait pour réimaginer le site, il n'y a jamais été prévu pour ça, comme on disait dans le propos introductif, l'informatique a beaucoup changé en maintenant 45 ans effectivement et aujourd'hui une des usages informatiques c'est le HPC, le HPC c'est du supercalculateur et autant la salle va pouvoir héberger des serveurs, des baies serveurs jusqu'à 10, 20 kilowatts, elle ne va pas pouvoir héberger ce qui est nécessaire pour faire du supercalculateur. Supercalculateurs sont des baies qui vont de 50 à 100 kilowatts à 200 kilowatts et il y a différentes technologies qui permettent de répondre à ça, sachant qu'effectivement la limite était le refroidissement à air, là on va tirer de refroidissement liquide. Il y a deux grandes technologies de refroidissement liquide, il y a le refroidissement liquide immersif, c'est ce qu'on souhaite faire dans cette salle, donc on profite le fait d'avoir une dalle très résistante qui puisse éventuellement supporter des chutes d'huile, parce que ce sont des huiles et donc en fait on va retrouver effectivement des bacs immersifs pour refroidir des systèmes comme il en est fabriqué en France d'ailleurs, de supercalculateurs. Dans la salle d'à côté, on va faire... Juste avant d'évoquer la salle d'à côté, comment vous allez assurer la sécurité de cette salle ? Parce que les environnements en huile c'est quand même assez nouveau, il y a un certain nombre de questions qui sont posées autour de la sécurité incendie par exemple. Et bon, on s'est posé beaucoup cette question et on y travaille à la fois avec notre assureur, les fabricants de ces huiles et les fabricants des systèmes d'extinction. Effectivement, aujourd'hui, qu'on pose la question, il semble nous dire qu'il n'y a aucun risque. Le rôle, en tout cas mon rôle en tant que directeur technique de National Data Center, c'est d'être méfiant. Et donc on va sans doute travailler avec le CNPP pour regarder la dangerosité de ces équipements. Bon, sachant qu'effectivement on est dans une salle qui écoute deux heures par rapport au reste, effectivement on va la protéger. Mais il reste à définir le système d'extinction qu'on va y mettre. On est parti sur un principe général dans le Data Center de reprisement à brouillard d'eau. Mais il faut effectivement savoir si ce brouillard d'eau est efficace ou dangereux. En tout cas, quelle est la compatibilité d'un système d'extinction à brouillard d'eau par rapport à ces bacs à huile. Donc on va travailler sur ce côté de dangerosité. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on a le problème de travail pour pouvoir y répondre. Ok. Et puis ce sera très suivi, parce que les projets In-Nation sont assez nombreux. Avec grand plaisir, on pourra partager. Voilà. Et la deuxième salle qu'on ne va pas visiter, excusez-moi, qu'on ne va pas hésiter qui est à côté, c'est une salle qui va être consacrée au HPC. Tout à fait. Beaucoup plus connue finalement, plus simple, innovante tout autant. Mais voilà, on est sur du direct cooling, des DLC, tels que les gros fabricants le proposent. On va en retrouver chez IBM, chez HPE, chez d'autres. Et donc ce sont des baies qui ressemblent à des baies informatiques, sauf qu'en fait, il y a des systèmes de refroidissement qui rentrent directement et qui refroidissent en watercooling directement sur le CPU ou le GPU, parce que je sais qu'il y a des supercalculateurs de ce type-là qui sont plutôt basés avec le plein de GPU, mais avec des densités très énormes. Donc on ne peut pas les refroidir derrière, on va les refroidir avec de l'eau. Et l'objectif ici, c'est d'étendre le même système de free cooling sur géothermie ou de récupération de chaleur. Donc d'apporter cette technologie à un système HPC qui est encore relativement rare en France. Je pense qu'on sera un des tout premiers data centers en France à pouvoir héberger. De colocation, bien sûr, il y en a au CEVA, il y en a un peu partout, mais de colocation, c'est beaucoup, beaucoup plus rare à être en capacité à l'accueillir. On va continuer? On va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada